On est mort quand on est mort ? Non, en réalité, il y a une coupure, parce que même, je ne peux pas faire une... C'est une pièce traducte dans les choses, alors c'est un peu difficile, peut-être certaine chose, mais peut-être qu'on ne peut pas prolonger, prolonger, et donc elle a voulu libérer des détenus, et sa géographie dit ce qu'elle en a libéré, qu'elle a payé souvent, il y en a même un qui raconte... Donc à l'époque, pour payer une dette, on prenait les balances anciennes, c'est-à-dire que quelqu'un tenait de l'actu, et de l'actualité, et en fonction de ce qu'on reprochait aux détenus, soit qu'il était esclave, qu'il était sauvé, soit qu'il avait fait atteindre, on mettait quelque chose de lourd d'un côté, et celui qui voulait l'acheter, de le payer jusqu'au moment où la balance donnait qu'il y aurait. Et c'est ça qu'à la fin, un de sa géographie, un de sa géographie, c'est l'un qui a répondu à 15 euros au deuxième siècle, dit qu'une fois, il n'y avait plus d'argent, mais le plateau a continué à se remplir pour libérer les prisonniers. C'est une image poétique dans les vies de saints, où quelquefois, pour bien montrer que ces efforts pour libérer des gens, pour prier, pour rendre service, étaient plus que sur l'humain, il y avait quelque chose qui dépassait la logique. Non, parce que c'est vrai, le plateau, ce que je vois là, c'est vraiment en ville, ou est-ce que, quand on a vu qu'elle ne pouvait pas prier, on ne s'est pas laissé, qu'au moment de notre histoire, au moment où Mons a presque été attaqué par les vikings, qui avaient remonté jusqu'en 11, le camp du pays, le prisonnier, et pour le rajouter de la châne, la clandeste, a vendu tout l'or qu'il y avait dans son château, tout l'or qu'il y avait dans les églises, enfin, a vendu à donner au chef des vikings, tout l'or qu'elle a pu trouver, même les vikings, 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 et puis on arrête la pièce, et on dit, bon, elle a certainement libéré des gens, et alors, à la fin, elle est morte. Et pourquoi la présente-t-on sur une pièce ? C'est une pierre peinte, enfin, sur une grande pièce. On l'a présentée sur une pierre pour deux choses, pour montrer qu'à l'époque, quelqu'un qui était important, on l'exposait dans la chapelle, dans l'arche, dans le juge de la pierre, donc on l'exposait, et en plus, quand on nommait un saint, quand le peuple nommait un saint, on disait qu'il l'a porté sur l'autel. C'est une parabole symbolique qui dit, ce ne sont pas roms, à l'époque, ce n'était pas roms, l'évêque qui décidait que quelqu'un de saint, c'était la communauté humaine, qui reconnaissait que quelqu'un qui n'avait vécu, avait effacé, etc. Les cartes, les cartes, les cartes, les cartes, c'était vraiment saint, on peut la prier, et une façon dont le signifiant disait, voilà, le peuple l'a porté sur l'autel, donc on venait prier sur l'autel. Alors, petite explication, toute la pièce, elle ne s'appelle pas le truc. Il y a une seule personne qui l'appelle le gros truc, c'est la paysanne de l'Église. Donc c'est la pauvre femme de l'Église, qui m'a traitée par son égène, qui est sauvée, etc. Pourquoi ? C'est parce que toute sa vie, elle a simplement été appelée, c'est après sa vie qu'on a, j'en ai plus d'habitude de l'appeler votre rue, et c'est la femme du peuple qui donne son, concrètement, son de l'histoire, ou à la famille, ici on a pu insister sur le fait que c'est la communauté chrétienne de l'époque, en tout cas la communauté châteaurieux, parce que, bon, ça n'existait pas, mais c'était châteaurieux le nom, l'appelait d'un nouveau nom, parce qu'il n'a pas recommencé ça à l'étrape. Une autre question ? Parce que, par exemple, on a trois jours à cette question, c'est pas assez mal. Oui ? Si on croit, je vais lui raconter sa vie, elle doit être toujours un point de vieillesse, parce qu'elle avait, ça ouvra dans les 70 ans, d'après, les agéograves. Donc, il y a la différence entre un agéographe et un biographe, c'est qu'un biographe, c'est quelqu'un qui raconte la vie d'un personnage célèbre, c'est Napoléon, ou De Gaulle, ou... un personnage célèbre. Dans les femmes agéograves, c'est quelqu'un qui raconte la vie d'un saint. C'est pas sûr, d'être en plus d'accord, je crois, d'un biographe, c'est un homme. Mais il n'y a pas de texte de l'époque. Les premières, les premières histoires qui ont été écrites sur Saint-Paul-Rue, elles datent de la fin du 8e et du début du 9e siècle. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on n'écrit pas. Il y a très peu d'écrits, il y a très peu d'écrits qui sont à l'écrit de ce signe-là, sauf dans certains aspects. Alors, ça explique aussi que l'entrée, le fils aîné, depuis après, le père, les mères, le truc, le rameau, la fille, sont partis dans une communauté religieuse. À l'époque, même au Béligène, dans l'année 1930, il va suivre, les nombres souvent ont envoyé leurs enfants, même très petits, il y a, je crois, un texte qui raconte à trois hommes en train de parler de leur côté. On les mettait dans une communauté pour deux raisons. Parce que c'était le seul endroit où on était sûr qu'ils apprennent à m'aimer un crime qui n'a pas d'économie d'un village. C'est le seul endroit où on acquirait une certaine déconnaissance au niveau de l'esprit. C'était dans les communautés religieuses. Et l'autre part, souvent, c'était les familles qui étaient malmenées par des attaques, etc. Donc, il y avait certaines protections civiles. Mais la plupart, on n'est pas nécessairement moindre ni religieuses. Et autre élément aussi, avant toute la question, Vaudru n'a jamais connu les chamanesses. Ça, c'est un mot ce qu'on dit les chamanesses de Vaudru, avec raison. Mais les chamanesses sont arrivées beaucoup plus tard. Les premières femmes qui ont été rejointes à Vaudru, comme on le voit à l'acte 4, ce sont des nobles comme elles, ou en tout cas des femmes de la région, qui sont devenues religieuses. Et c'est le dit d'ailleurs, à un moment donné dans le texte, elles se sont basées sur un petit livre que Saint-Benois avait écrit pour ces petits moines de l'Italie, de l'Ussie, qui traitaient de l'Ussie ou de l'Ussie, ou de l'Ussie, ou de l'Ussie, ou de l'Ussie. Donc, elles étaient simplement des espèces de pédictines. Elles n'étaient pas habillées en religieuses comme on l'a habillé dans le théâtre, mais elles étaient peut-être encore habillées plus simplement qu'au château. Mais disons que c'est beaucoup plus tard qu'il y a eu ce qu'on appelle les chamanesses, les chamanesses qui ont construit le monde et qui ont dirigé le monde comme l'Ussie. Donc nous, on les a habillées en religieuses comme on a habillé Vincent, non pas Vincent, il a eu un refus qui avait eu l'entrain pour montrer qu'ils avaient changé de vie. C'est-à-dire que à l'époque, il ne s'agit pas de le monde, je ne sais pas. Il n'y a pas de la répartition. Une autre question ? Qu'est-ce que la pièce vous a appris au milieu de l'école ? Qu'est-ce que la pièce vous a appris sur le moyen d'un ? Il ne s'agit pas sur ce défonce. On en parlait de tous le monde. Peut-être qu'il y a plus de chrétiens. Plus de chrétiens. Ce n'est pas tout à fait ce qu'elle dit. En tout cas, au début, quand on voit le père, le grand-père, le père, le père et le père parlent, ils racontent qu'ils ont dû pas pour le tout compter pour chasser les édolars qu'ils adoraient certains des arbres, certains des bêtes, qui tuent encore des bêtes pour les fondus. Donc, c'était le moment où on devenait chrétien. et ils sont devenus chrétiens parce que, comme la caisse le montre, ce sont des poings qui sont venus souvent d'Irlande pour les convertir, pour leur parler de l'évangile. C'est guilin, au père, il y a un petit peu, il y a même plusieurs, cinq diocèses, enfin, les diocèses de région de Cambry, parce que c'était comme une grande région, qui était originaire d'Irlande. L'Irlande était une petite chrétienne avant nous. Pourquoi ? On ne sait pas. Donc, ce sont ces manières. Et ça peut aussi peut-être expliquer pourquoi les noms, les dons, les ont cru assez vite. Parce que, quand des gens, maintenant, dans l'Irlande, on prend le TGV jusqu'à je ne sais pas où, et puis on prend en avion et on est parti. À l'époque, pour venir de l'Irlande, il fallait traverser le pays, où il y avait les comproyables et les limites à l'épreuve, il fallait traverser la mer, il fallait un petit bas de l'épreuve-là, il fallait traverser la France, où il y avait aussi toute une série de trains. Donc, les gens qui venaient, qui arrivaient dans notre région pour parler de l'Évang-Sud, qui passaient à travers toutes ces épreuves pour simplement venir annoncer que Jésus allait exister, et que Jésus allait bien d'un Seigneur, étaient évidemment plus faciles à croire que le voisin qui disait « je crois en Jésus ». Donc, ça, ça, je peux en tout cas expliquer que les, en version dans les communautés chrétiennes, dans les petites communautés de l'Irlande, quand on dit que les communautés c'était que les gens sont en vie peut-être, mais ils sont les maîtres réunis et ils ont plus désiré de croire et de croire qu'il faut. Autre question ? Autre découverte ? Il y a une chose qui est choquante pour nous, pour la pièce dite à un tout, c'est pas mal. Donc, le brillant, le brillant au voleur, soit tu pouvais payer ce qu'ils appelaient le verguel, pourquoi c'est tant réellement allemand, c'est parce que c'était, il y avait des visiteaux et des autres qui passaient par les germains qui allaient et à certains moments, soit tu payais pour, comme pour le projet pour réparer les erreurs de la paix, soit qu'on avait des peines qui pouvaient jusqu'à la mort. Et ça, c'est vraiment les serbes, les esclaves, et comme dit Morandus, certains esclaves n'étaient pas en fils, l'époque, les romains n'étaient pas loin, donc il y avait des esclaves, on n'est pas en esclaves par entêtement comme précédemment et on peut rester. Et alors, il y avait, ce que je disais, au niveau justice, quelque chose qui est assez étonnant qui n'existe plus aujourd'hui, au moins, c'est vrai, c'est que quand le juge, qui était souvent le comte, le nom du comte, n'était pas sur le droit de la malogénité de lui, il le remettait au jugement de Dieu. Ce fameux jugement de Dieu dont parlent les cuillers qui étaient soit marchés dans le lieu et survient, soit pieds, poignets, jetés à l'eau et en sortir du banc, si le condamné survivait aux épreuves, c'est que Dieu le sauvait. à mon avis, Dieu ne m'a pas sauvé des milliers. Enfin, je ne sais pas, c'est plus souvent là que maintenant pour ce genre de choses. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, on n'allait pas chez le juge, on n'allait pas c'était souvent au monde qui faisait la voie, qui faisait la justice et quand il n'était pas sûr et qu'il ne voulait pas tomber la responsabilité, c'est un peu ce que mon celui-là fait dans l'évangile. Il s'en lavait les mains en disant mais Dieu n'a qu'à trouver qu'il est innocent. Enfin, ça, c'est un des éléments de l'époque aussi. D'autres éléments sur l'époque. Les contes de l'époque, c'était des... des toits du roi ou des merveillais qui avaient une assez grande région. Ici, le monstre, le guillot, il y avait plus que le guillot qu'on ne va compter. Et alors, il avait ce qu'il appelait des centeniers qui étaient donc des gens qui confiaient la gestion d'une petite partie de son territoire et qui avaient la responsabilité qu'il y ait de... de... de relever des autres sites et des autres dans la mer et de faire respecter les gens qui ont un peu les gens. Voilà. Donc ça, c'est pour les moyens. Maintenant, vos luttes. On va peut-être plus. Comment... comment vous avez apprécié son cheminement ? de vie. Une question peut-être pas posée. Comment vous... comment... euh... vous trouvez... Son parcours... Évidemment, son parcours ici couvre 40 ans, hein. Les trois âges sont... on va passer ces deux âges-là. Mais... vous acceptez de croire que c'est vrai qu'une homme puisse, à un moment donné, une homme et son mari à un moment donné, tout quitter pour se consacrer complètement au Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné que... Et ça, c'est un petit dans sa biographie, qu'avant une idée, elle a vendu tout... elle a laissé les biens mobiliers. Elle a vendu tout ce qui est des mobiliers pour souvenir les pauvres, les beurts, acheter les biens, et que seuls certains les biens sont restés à deux ans de l'autre. Donc, pensez que c'est possible que quelqu'un puisse, à un moment donné, tout abandonner pour se consacrer uniquement à la prière et à la réflexion, hein, puisque Milan est quand même dévié à la chambre et à prier qu'on est mieux les manches. Oui ? Oui ? Oui ? Oui, je vais me poser la question, moi j'ai eu aussi, mais vous n'êtes pas d'accord ? Et pourquoi, pourquoi, pourquoi elle en arrive, comment elle justifie ce choix ? Elle le justifie à au moins deux moments dans la pièce. Et je crois que même, si je me souviens bien, le comte lui rappelle que ça soit vraiment un moment donné. Elle le justifie par une parole d'évangile. Il y a quelques paroles d'évangile, c'est-à-dire, le comte, il dit, il a marre-là, il a appris l'histoire, par rapport des talents. Est-ce que c'est un personnage ? De quel personnage elle nous a dit dans la pièce ? Quelle est-ce 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 ? que j'étais après avec quelqu'un ? Quelle est-ce que elle est dans le grand-midi ? Mais mine, mine, c'est pas comme j'en bats le truc, je m'en bats tout, je suis venu, c'est-à-dire, 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 je n'enlige. Je n'ai pas que je n'enlige. Dans l'évangile, il est dit que Jésus rencontre un je n'enlige, je n'ai dit, Seigneur, je fais tout ce que l'amour me donne, tout. Je respecte, je paye les puissons de l'évangile, je ne suis pas parce qu'il paye pour l'épreuve, à l'époque, on l'a dit, je paye, je prie, je mets tout, qu'est-ce qui me marre ? Et Jésus lui dit, vends tout et suis-moi. Alors, quand Jésus dit suis-moi, ça ne veut pas dire marche dans mes pas et marche sur mes tailles rouges, ça veut dire fais comme moi, c'est-à-dire consacrer ta vie à aimer les autres et à aimer Dieu, à ce que les mères des langues faisaient quand ils abandonnaient leur père, leur famille et tout pour venir à travers l'Europe annoncer les élus. Donc, quand Jésus dit ça aux jeunes en riches, il s'en a là dans l'évangile, il a mis trop de richesses. Et, pendant toute la pièce, les deux sœurs et même madame, reviennent toujours sur cette parole. Parce que c'est une parole qui est importante pour eux et qui est importante. On aurait pu prendre une autre parole, à un moment donné, Jésus dit dans l'évangile, celui qui n'a pas quitté son père, sa mère, c'est bien, etc. Pour moi, etc. Vous allez voir. Mais non, ici, c'est surtout la symbolique ou l'image du jeune homme, la réalité du jeune homme riche qui les a marqués. Et c'est sans doute ce genre de parole de Jésus qui les marquait beaucoup. Alors, on a contesté, on a dit c'est de la folie, c'est pas vrai, c'est une belle histoire du Moyen Âte. Je rappelle quand même que vous avez connu, je crois, en ce moment du cas, on a connu il y a pas souvent temps que ça, il y avait une religieuse en Inde qui avait la vie facile qui vivait dans un grand souvent école où tous les filles nord-de-la région d'Inde étaient, qu'elle était choyée, médique, à tout quitter pour aller ramasser des mourants sur la rue et qui a acheté sa vie au lieu de l'acheter au coin du feu avec des mourants de Calcuta de notre vie. Donc ça veut dire que dans 200 ans quand quelqu'un lira l'histoire de Mère Thérésa que l'Église a sanctifiée elle dira au 20ème siècle que l'on a les premières décisions. Donc, si on va dans certaines contrées d'Afrique on verra que les médecins ont pu en parler et un médecin qui montre un des grands médecins à l'époque de Saint-Rézé qui a tout quitté pour aller ouvrir un petit hôpital près de 4 ans où il ne gagne certainement pas sa vie où il ne gagne pas manger et où il soigne ces gens au pied de les mariages pour le simplement pour être au service de tous les plus pauvres. Donc, cette folie de Dieu que l'aventure produit n'est pas si loin que ça pour certaines personnes aujourd'hui. J'ai cité Mère Thérèse mais il y a Emmanuel et il y a Dato et le père d'amis avant et compagnie. Mais donc, ça veut dire que certaines personnes vont jusque là. Alors, je ne pense pas qu'on va vous demander de vous quitter votre famille aujourd'hui pour le faire. Premièrement, parce qu'il faut être en vue. Il faut être en vue et il faut le choisir un moment donné après de mieux réflexion. Je ne veux pas le truc manifestement. Et là, intervient le diable. Un beau personnage qui est le dit tantôt. Je n'ai pas en fait celui qui le fait que je parle aujourd'hui dans la technologie que je n'ai plus. C'est un beau personnage parce qu'il a mis en fait. Je pleuris en scène. Enfin bon. Mais je veux dire, intervient le diable. Pourquoi ? Parce que le diable vient régulièrement raconter que dans l'empreinte que ce soit au niveau de suivre Jésus, que ce soit au niveau de s'engager à aimer les autres au point de tout lâcher, c'est tous les jours que c'est difficile à vivre. Et c'est tous les jours qu'on est tenté d'arrêter cet engagement-là ou d'arrêter ou d'en faire autre chose. Donc, le diable, il est là comme le diable qui est un beau personnage qui est un peu comique sur les autres. Il est là comme lui et Guillaume qui sont des rives qui feront plus de l'horreur de Guillaume. Mais donc, le but c'est quand même de dire que chaque fois, et ça, ça vous concerne comme ça vous concerne. Quand il prend un engagement de vie, c'est tous les jours qu'on doit le comprendre et c'est tous les jours qu'il est quelquefois plus difficile. Et pour Baudru, on sent qu'il est de plus en plus difficile parce que le diable est de plus en plus méchant. Il est de plus en plus pernicieux en disant « Ta mère va mourir seule. T'as laissé mourir ton fils d'en plein, ce qui dépend de très joye. T'as abandonné tes deux filles dans un pouvant où elle va être prisonnière. Et quand ton Dieu t'abandonnera, tu pleureras pour lui t'aider. Moi, je suis là, il sera malade. » Donc le diable, le tentateur, est de plus en plus pernicieux parce que dans la vie, c'est ce qui nous attend tous au niveau de nos enfants. Donc voilà. Le personnage de Baudru, on l'a plus ou moins vu. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur Madolguerre, dit Vincent ? Vous avez remarqué qu'il y a trois personnages qui changent de nom. C'est une couture qui vient déjà du temps de Jésus. Au temps de Jésus, Jésus a dit à Lévi, tu t'appelleras Matthieu, et on connaît sous le nom de Matthieu qui a écrit l'Évangile, et il a dit à Simon, tu t'appelleras Pierre. Donc, au Moyen-Âge, maintenant, c'est plus difficile si vous changez le nom. Ça devrait être dans le pays. C'est assez cher qu'on va avoir le prénom. Parce qu'il y a des possibilités qu'on va garder le prénom. Mais, au Moyen-Âge, on a gardé cette couture parce que c'était une façon, d'ailleurs, au Baudru le fait en disant « Madolguerre, tu seras Vincent », ça voulait dire « Tu viens de prendre un engagement qui change tout ta vie. Et la preuve que ça change toute ta vie, même ton prénom change. Et c'est pour ça que, fin de guerre, il y a un jour, un jour, il n'a tout dira la même chose, qui pourra changer de nom. En réalité, la pièce qui le fait, c'est la question de plus de plus de plus. Donc, ils ont changé de nom parce qu'ils ont changé de vie. Ils ont été au bout de leur périmélation. Et alors, le troisième qui change de nom, c'est l'être ronde. Qui devient un grand délai. Qui est aussi un saint. qui se soit après mon reçus avant, c'est dans une agéographie du 10e ou du 10e siècle. Enfin, qu'un brigand était, un, plusieurs brigands avaient été pris en charge par Robert et par autres missionnaires qui les a aidés à changer de vie au point de des mille sains. Il y en a eu un grand délai. Alors, les autres personnages, Robert et Bertin sont également développés. Les rapports sont d'autres. D'autres choses sur les personnages et le déroulement de la pièce ? Vous l'avez suivi beaucoup quand même. Vous avez pu répondre au questionnaire ? Oui. C'est un moment beau, il est en avant. Ah, ça va ? Ah, ça va ? ça va ? On a déjà parlé. Je vous avais pas en fait dans ça, il n'y a pas les rèves sur le... Vous avez fini ce qui passe, c'est une joie.